On filme maintenant chez ProGamersWare et vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. Et on commence avec Nitro Concept qui se lance donc dans le Sim Racing, tout d'abord avec le S-Racer. Donc le S-Racer, c'est la base en acier qui va permettre d'accueillir le pédalier, le volant et le siège de votre choix sur une platine sur laquelle on peut adapter tous les sièges. Donc un siège gaming, un siège que vous achetez sur le Boncoin, un baquet, ça va être vendu 299 euros, c'est ultra solide, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est avec des tubes en acier. On a les points d'ancrage pour absolument toutes les marques, vous voyez là, quand j'essaie de bouger le truc, c'est vraiment ultra méga solide. Ensuite, on va avoir un support pour pouvoir mettre un écran, donc ça va supporter jusqu'au 49 voire 57 pouces. Ça sera vendu 120 euros, 119,90 euros, donc c'est vraiment pas cher. Ça s'adapte sur tous les modèles qu'on va voir, donc c'est genre un support pour écran relativement universel. Mais vous le voyez, l'écran ici, il est également en budget Nitro Concept. Donc Nitro Concept va lancer un écran en 49 pouces qui va être dédié à ses produits Simracing. Donc on sera sur un écran qui sera en 5K, 144 Hz et au niveau du tarif, on sera à 799 euros. Et on est sur un design qui est avec dalmat et relativement classique, donc qui va bien se marier avec l'ensemble. Ensuite, on a le e-Racer. Le e-Racer, c'est la version un petit peu plus haut de gamme qui va être en aluminium, donc plus légère, mais toujours avec la même rigidité. Et par contre, ici, on sera sur l'obligation de passer sur un siège qui sera un petit peu différent. Pour le e-Racer intégralement en aluminium, au niveau du tarif, on sera à 399 euros. Et pour le siège, donc qui est un siège baquet, vraiment, vraiment baquet, puisque je me suis mis dedans pour l'essayer, on sera à 279 euros pour le siège. Ensuite, toujours avec le e-Racer, on aura la possibilité d'intégrer un système de diode, donc pour avoir du RGB dans la partie basse. Mais ça va aussi avoir d'autres fonctionnalités. Par exemple, on va pouvoir donner des informations. Donc, vous voyez, quand la voiture vibre, par exemple, ou elle passe sur un vibreur, ça va clignoter. Quand on va avoir une voiture qui va se rapprocher, ça va clignoter. Quand on va avoir l'ABS qui va se déclencher, ça pourra clignoter. Quand il y aura un drapeau jaune, ça va clignoter jaune, donc ça va donner des informations essentielles. Et il y a un autre petit module ici, qui est un module qui va, en fait, vous envoyer de l'air dessus, un petit peu comme sur les voitures de GT, où on a cette gaine qui envoie de l'air vers le pilote pour pouvoir le refroidir. Alors, 60 euros pour le système RGB, 40 euros pour le système avec la ventilation. Enfin, dernier point, on pourra, en option, mettre, en fait, un système de vibration au niveau du siège. Donc, on a deux coussins additionnels, un sur le bas, un sur le dossier. On a 12 moteurs de vibration derrière. Franchement, ça marche, c'est hyper efficace. On ressent vraiment bien le moteur, le changement de vitesse quand on passe sur les vibreurs. On peut même sentir un petit peu quand ça bouge, dérape. Et par contre, au niveau du tarif, on sera à 999 euros. Je le dis doucement parce que c'est quand même ultra cher. On enchaîne avec Thunder X3 et on va avoir deux produits à vous présenter. La Flex Pro, donc la nouvelle chaise qui va arriver en deux versions. fabrique, donc, avec tissu et mèche avec des tissus ultra respirants. Donc, en gros, c'est une grosse chaise 4D qui va s'adapter automatiquement à votre corps. En fait, ce n'est pas compliqué. Tout est monté sur ressort. Vous voyez, tout va s'adapter, en fait, à votre corps selon comment vous allez vous installer dessus. Je vous fais une démonstration. Je m'installe. Bien sûr, on peut régler en hauteur, en profondeur et tout. Je m'installe. Et vous voyez, il y a toutes les parties, en fait, qui viennent bouger parce que ça s'adapte au corps. Je dois dire que c'est assez confortable. Alors, on ne peut pas régler la puissance des ressorts qui sont à l'intérieur. Par contre, si on a une position préférée, on peut bloquer, en fait, le réglage au niveau du dos, le réglage au niveau de la tête. On a des accoudoirs qui marchent absolument dans tous les sens, qu'on peut avancer, reculer, incliner, sans avoir besoin de toucher aucun bouton. Et après, on peut se lever, régler la hauteur. Et c'est, on doit le dire, très confortable. Et au niveau du tarif, vous allez être assez surpris, ça sera 499 euros. Ensuite, on a le LabX. Donc, c'est un bureau, vous allez voir, qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. On va avoir, à l'endroit où on va avoir la souris, un plateau en verre trempé qui va permettre d'avoir une bonne glisse avec la souris. Ensuite, on va avoir une structure aluminium qui va faire tout le tour, dans laquelle on pourra glisser facilement des accessoires avec une simple vis. Vous allez me dire, Maryse, est-ce qu'on peut régler la hauteur ? Oui, on peut aussi régler la hauteur du bureau. On a un simple moteur, mais quand on va vous parler du tarif, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. C'est ultra grand. Sur la partie avant, on a du MDF. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau du PC, on va avoir deux emplacements, en fait, avec du mesh. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir l'air qui va passer assez facilement. Et on pourra même, parce qu'il y a des petites options pour ça, ajouter des ventilateurs sous le mesh pour pouvoir envoyer de l'air vers son PC. Et la marque nous dit que ça permet de gagner 4 à 5 degrés à l'intérieur du PC. Donc, ça peut être intéressant. Bon, par contre, ça fera un peu plus de bruit. Au niveau du tarif, on sera également à 499 euros. Donc, c'est-à-dire que pour le set complet avec le bureau et le siège, par exemple, on sera sur un ticket de 1000 euros. On poursuit avec Endgame Gear. Et nous allons donc parler périphérique, mais plus spécialement de souris, avec quelques petites nouveautés sur des produits que nous connaissons déjà. Par exemple, XM2W, la souris est sortie il y a un petit moment. On a maintenant la possibilité de passer sur du 4K avec un dongle spécial. Souris sans fil dit aussi, souris qu'on peut transporter. Alors, dans un tout autre registre, il y aura prochainement une petite boîte de rangement pour la souris, pour le câble USB, pour le dongle, pour d'autres accessoires, si on veut, dont ça permet de transporter son matériel, qu'on achète quand même une petite fortune, qu'on commence à cumuler, en toute sécurité. Autre accessoire qui peut être utile si on aime bien avoir une prise en main qui tient un peu plus, des grips. Là, nous avons les switches qu'on peut changer sur la OP1W, donc il y a plusieurs modèles qu'on peut acheter séparément ou non. Nous avons ici des grips qui sont assortis à la couleur de la souris, sauf à la nouvelle OP1 8K qui passe désormais en Purple Frost. C'est un coloris qui est quand même super original et ça permet de voir le travail à l'intérieur de la coque, puisque la souris est relativement légère. Elle est à 51,5 grammes pour une souris de cette taille. C'est pas mal. Chez Endgame Gear, c'est tout, on continue. Nous sommes maintenant chez Ducky, on reste dans les périphériques et nous allons parler. Clavier avec un nouvel ajout à la série One qui était très populaire à une époque, qui va revenir avec le One X, décliné en version, on va dire, compact. Je n'ai pas la télé, ça doit être du 6065 et en version full size. Alors, la particularité du clavier, on le voit sur le côté, nous avons des mousses en pourrons, en silicone, différentes plaques en plastique et compagnie, pour la sensation de frappe, pour le bruit. Mais ce qui compte avec ce clavier, c'est que c'est un clavier qui veut jouer sur la catégorie Rapid Trigger et compagnie, mais avec des switches qui ne sont pas magnétiques, mais à induction. Alors, les deux atouts qui nous ont été donnés par Ducky sont simples. Induction, la consommation est moindre, beaucoup moindre que sur du magnétique. Du coup, ça va permettre d'avoir un triple système de connexion Bluetooth 2,4 ou en USB, bien entendu. Ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, l'autre particularité, alors, c'est un peu plus tendancieux, mais admettons, on joue dans un environnement, on a des téléphones à côté ou autre. Ça peut créer des perturbations sur un système magnétique, sur de l'induction, normalement, il n'y a aucun problème. Coloris Classic Black, Pure White. Les tarifs, nous sommes à peu près à 150 dollars pour le petit. Nous serons, nous serons. Nous serons, pardon, effectivement, parce que c'est toujours en termes de développement. Là, nous sommes sur du prototype avec une finition qui est quand même assez sympathique. Et le gros sera aux alentours de 200 dollars. Pour Ducky, c'est tout. On continue chez Thermal Grizzly avec une nouvelle marque qui va arriver, qui s'appelle Polar Term. En fait, tout simplement, c'est une gamme de pattes thermiques un petit peu moins haut de gamme, donc qui va être plus accessible. On va avoir au tout départ deux produits, à savoir l'AX8 qui va être facile à appliquer, facile à nettoyer et qui va proposer des performances, on va dire, classiques. Et on va avoir l'AX10 qui va être une pâte thermique plus travaillée, avec plus de conductivité, mais qui va aussi être un petit peu plus difficile à appliquer et à nettoyer, mais qui va offrir des meilleures performances. Enfin, on a une nouvelle chose qui arrive. On avait déjà la CryoSheet qui permettait donc de mettre facilement une petite feuille de graphène entre deux éléments. On va maintenant avoir la PhaseSheet PTM qui va permettre, en gros, de faire un petit peu la même chose que la CryoSheet, mais avec un matériau qui va être différent, qui va être un tout petit peu plus épais et qui va venir ensuite se mettre en forme, en fait, par exemple, sur le GPU de la carte graphique pour avoir un contact optimum. Parce qu'on sait que sur certains produits, on n'a pas toujours le contact optimum puisqu'on est sur un énorme dissipateur et parfois, on peut avoir des petites variations. Et donc, en fait, avec ce type de petites feuilles, on va pouvoir rattraper justement les petits jeux qui sont nécessaires. Et au niveau du tarif, on devrait être autour des 10 euros pour le pad en PhaseSheet PTM. Pour Thermal Grizzly, on a fait le tour. On continue sur ce Computex. On termine ce tour du stand Programmer Square avec APNX. Après Even qui s'écrit H-A-V-N, on est chez APNX. Désolé de cette transition un petit peu bizarre. On commence avec le C1 Refresh. On a tout simplement une compatibilité avec les produits BTF et MSI Project Zero. Donc, pour le reste, ça ne change pas. C'est de l'ultra mèche absolument partout. On a des couleurs qui sont magnifiques. On a un châssis qui est ultra travaillé à l'intérieur. On a déjà testé le boîtier. C'est un excellent produit. Ensuite, le nouveau qui arrive chez APNX, c'est le V1. Donc, on est sur une sorte de boîtier aquarium avec les ventilateurs qui sont montés sur le côté. Ça sera livré avec 4 ventilateurs de base. On a ici une très grosse aération filtrée qu'on pourra avoir en version plastique, en version peuplier ou en version chaîne comme on a là-bas. On y reviendra. On a aussi une version noire et blanche ultra contrastée qui est très sympa. On va avoir un châssis avec un large accès backplate. Des passages absolument partout avec des caches en caoutchouc. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir. Pour qu'on voit un petit peu mieux à l'intérieur, une sortie des câbles dans la partie basse, un card holder pour la carte graphique, la possibilité de mettre du 360 dans la partie basse, du 360 dans la partie haute, du 360 mm sur le côté. Pas encore de tarif pour le moment, mais c'est vraiment très joli et ça rend très bien un petit peu plus encore en version bois. On va vous montrer la version contrastée. Donc, vous voyez, c'est ultra optimisé pour le Airflow. Il y a des passages absolument partout. On a bien un mèche nylon sur tous les endroits où c'est le plus important. Et là, vous allez pouvoir découvrir les différentes machines avec le montage à l'intérieur. Et on peut le dire, c'est ultra propre, surtout avec les petits ventilateurs ultra lisses et le Ventirad APNX. Vraiment, ça rend très, très bien. Et moi, j'adore cette version avec le chêne. C'est topissime. Allez, pour ProGamersware au Computex 2024, c'est tout. On vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada